Aujourd'hui, je vous ai dit, il y aura une autre émission sur la page Facebook de Fourmi Magnan. Mais avant de continuer, je tiens quand même à remercier les Fourmi Magnan tout en vous demandant de vous abonner sur cette page où juste après ma communication, il y aura une autre intervention. Donc, je vais saluer d'abord la Fourmi Magnan Bibi National, celle qui est la femme de Calibri Calibro, qui est très courageuse, qui est en train de vivre cette situation, mais comme unie, réussit toujours à apporter du soutien à son mari. Quand on ne vous mentez pas, Calibri Calibro ne sera pas rapatrié au Cameroun. Quand on ne vous mentez pas, il n'ira pas en prison. Quand on ne vous mentez pas, il ne sera pas admis en psychiatrie. Parce que c'est un homme qui a ses idées, c'est un homme qui a posé un acte politique et non un acte de folie. Mimi, pour tout ce travail que tu as bas, je te salue comme je salue aussi la reine-mère de Fourmi Magnan, la générale Marcel, tout en saluant aussi celle qui est toujours là, la capitaine de Fourmi Magnan, à savoir la générale du Poitre. Et je vais saluer particulièrement une qui bousque beaucoup et que vous allez d'ailleurs aussi retrouver dans sa promotion pour aider les Camerounais à travers Cameroun Survivor. Elle ne dort pas toutes les nuits, elle fait son show, elle vous demande de cotiser la tunis officielle que d'ailleurs j'ai eu au téléphone et que je félicite et que je motive à continuer et je vous motive aussi, je vous encourage à aller cotiser pour que quelque chose puisse encore augmenter au niveau de la cagnotte pour pouvoir aider les malades du Covid au Cameroun puisque, vous le savez très très bien, les autres pays aujourd'hui ont eu une assistance. L'Organisation Mondiale de la Santé elle-même aujourd'hui a senti que les pays africains se sont révoltés sauf le Cameroun parce que vous voyez par exemple l'Algérie, vous voyez le Maroc qui ont accepté d'utiliser le protocole de la chloroquine, de l'hydrochloroquine mais au niveau du Cameroun on ne dit pratiquement rien. Tout comme d'autres pays ont accepté défier l'OMS mais seul le Cameroun qui a vite déconfiné et qui a programmé ses rentes scolaires le 2 juin n'a pas déconfiné, ne veut pas distribuer des masques, ne veut pas distribuer des tests, ne veut rien faire, veut que les gens meurent en gros pour que ce pouvoir qui vit du sang, ce pouvoir qui vit sur des cadavres, ce pouvoir qui vit de la misère du peuple continue à subsister. Donc cette initiative qui est aussi portée par la Tunis officielle et qui est soutenue par nous autres parce que par exemple moi j'ai été nommé communicateur de cette organisation Cameroun Survivor, je remercie d'ailleurs le professeur Maurice Kamutou et surtout Pendei Koka qui m'ont sollicité pour que je puisse porter cette initiative, mais comme je n'aime pas donner les titres, je n'ai jamais dit que j'ai été nommé communicateur de ceci et cela mais parce que je sais que ce n'est pas les titres qui comptent, c'est ce que nous faisons qui compte. Donc bravo la Tunis continue dans ton travail et que les Camerounais, les africains, a hépotisé pour sauver les Camerounais. Je salue Paulette Tchantua qui est une véritable fourmi maniante, qui est toujours sur les réseaux sociaux pour encourager, pour distiller des graines à gauche et à droite, tout comme Rosalie Serre, qui sert tout le monde dans la surface de réparation et qui est toujours là. Ma fille la charmante Karine Nuna, d'ailleurs qui est aux Etats-Unis et qui est toute percutante et qui certainement fera aussi dans les jours qui viennent une intervention sur la page les fourmi maniants qui est la page du peuple où tout le monde peut intervenir, où tout le monde peut aussi faire son direct. C'est en réalité ça, cela veut dire ces portes ouvertes. Je salue les Amazones de la Résistance, particulièrement Karine Chaud, je salue Caroline Pégan, je salue Maddo Keraro, une vraie combattante qui a quand même eu à perdre pas mal de plumes et surtout de son physique dans ce combat. Je salue Marie-Claire Katte et bien sûr je vais aussi saluer quelqu'un qui est aux Etats-Unis qu'on appelle Béatini Eménie. Je vais saluer William Jordan de Jésus qui n'a jamais manqué un seul instant pour être toujours avec nous. Je vais saluer André Blaise Essamant qui continue à faire son travail et qui est une véritable fourmi maniante aujourd'hui au Cameroun, qui abat un excellent travail sur le terrain et qu'il continue ainsi, qu'il continue à motiver, qu'il continue à éduquer, qu'il continue à haranguer la population parfois un peu à mort parce que d'ailleurs aujourd'hui je vous ai promis que je devais parler d'un autre grand résistant, d'un grand combattant qui a réalisé des vraies œuvres au Cameroun, mais malheureusement parce que après ce direct et le direct des fourmi maniants, je ne voudrais pas vraiment saturer. Je remets ça à plus tard, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je salue donc l'Office du planteur qui est toujours là, Max et Seigneur y voient, malgré toutes les moqueries, malgré toutes les injures, tiens bon au fiston, tout comme je vais saluer un confrère Boris Berthaud. C'est très difficile de faire ce métier que nous faisons. Boris Berthaud aurait pu rester au Cameroun, mais le voilà comme moi, moi qui n'ai pas vu mon père, moi qui ne sais pas où il a été enterré, moi qui n'ai pas vu ou moi qui ne sais pas comment est-ce que ma mère, ma tombe, se trouve et dans quel état. Boris Berthaud, lui également, a été servé de ces choses-là. Sa mère est morte, ses parents également, mais quand je vois comment est-ce qu'on le déchire sur Facebook sous prétexte qu'il aurait volé, qu'il aurait détourné, alors qu'en réalité, Boris Berthaud n'a jamais piqué un centime de caisse de l'État, mais plus tôt, il a voulu aider. Et de toutes les façons, qu'il soit clairement dit que toutes les révolutions normales, toutes les révolutions qui ont été faites ici-bas, on a toujours cotisé. Les donateurs ont toujours été là pour aider les combattants. Ce n'est pas une injure si un combattant est soutenu. Ce n'est pas une injure si un combattant essaie de planter une initiative, que ce soit les guerres de libération, que ce soit les mouvements, il faut de l'argent qui est l'honneur de la guerre. Ces gens que vous voyez, c'est-à-dire que, que ce soit les Calibri Calibro, que ce soit peut-être même, je pourrais même citer Niak, c'est des gens qui ont risqué leur vie, comme je parlais de Mado Keraro. Mais vous voyez, sa vessie a été claquée en coup de pied. Vous vous rendez compte que l'autre a perdu ses jambes. Mais vous vous dites, étant chez vous, à la maison, oh là là, c'est des escrocs, ils veulent de l'argent. Mais vous, vous allez au travail. Vous êtes payé pendant que Calibri Calibro, lui, n'est pas payé. Toutes les révolutions sont financées. Ça a toujours été comme ça. Parce que, même pour acheter les armes, il ne va pas prendre son salaire. Il ne va pas prendre ceci et cela. Les gens qui combattent les armées de libération, ils ont toujours eu besoin du soutien. Et je sais pertinemment qu'il y a des Camerounais et des Africains généreux qui ont toujours, la main dans le cœur, offert quelque chose dans la canette de la résistance. Ne serait-ce que pour louer les bus, ne serait-ce que pour transporter les militants, ne serait-ce que pour les assister. Imaginez qu'à cet instant, Calibri Calibro seul est dans sa cellule. Imaginez qu'à cet instant, sa femme est abandonnée. Peut-être qu'elle ne pourra pas payer le loyer. Peut-être qu'elle est en insécurité. Mais vous voulez que Calibri Calibro vous libère. Vous voulez que Calibro vous libère. Je ne vous demande pas de venir me donner tout ce que vous avez fait. Mais ne m'insultez pas. N'insultez pas les combattants. Ne dites pas qu'ils sont des mendiants. Ne dites pas qu'ils sont des voleurs, des escrocs. Non, ils travaillent pour vous. Tout un chacun a droit au salaire. Quand un militaire Camerounais prend une arme pour aller au fond, défendre le pays, n'est-il pas payé. Mais les combattants ne vous demandent pas d'être payé. Mais parfois, de financer des opérations pour des points. Parfois, ils auront besoin d'un sandwich. Parfois, ils perdent trois, quatre jours à protester. Ils voyagent à l'étranger avec leur petit argent. Et vous vous êtes assis en disant que, oh là là, c'est des voleurs. D'autres, c'est l'air qu'ils n'ont jamais bien fait dans la Révolution. C'est eux qui donnent des points. C'est eux qui distribuent les mauvais points. C'est eux qui trouvent les infiltrés. Demandez-leur, quand quelqu'un est critiqué en combattant, ici, dans les réseaux sociaux, demandez-lui, qu'avez-vous fait ? Montez-nous vos actes. Qu'avez-vous posé ? Montez-nous ce que vous avez réalisé. Donc, je dis, je soutiens tous les combattants. Je soutiens tous les communicants qui peuvent édifier et non rabaisser. Parce qu'il y en a certains qui viennent. Ce n'est pas parce qu'on est inscrit qu'on est le maître absolu de la Révolution. Non. Les révolutions en France ont été faites avec les sans-culottes. Les révolutions en France ont été faites avec des hommes en hayon et non avec des aristocrates. Les révolutions en France ont été faites avec les paysans. Et c'est comme ça dans le monde. Respectons ces gens. Le diplôme ne fait pas la Révolution. Le bureau ne fait pas la Révolution. Les titres folkloriques et ronflants ne font pas la Révolution. Sinon, même Kagame, qui n'a pas eu un diplôme universitaire, n'aurait jamais été président du Rwanda. Et pourtant, le Rwanda est l'un des meilleurs pays d'Afrique. Je soutiens donc, justement aussi, d'autres gens comme François Péné qui sont en Finlande, Simon Sorgui. Et puis, comme je vous ai dit, toutes les révolutions ont toujours ce qu'on peut dire des commandants, des gens qui, parfois, utilisent aussi leur intelligence, pas pour rabaisser, mais pour éduquer, pour orienter, pas pour décourager, mais pour motiver. Mesdames et messieurs, je veux vous larguer un but de la Révolution, que ce soit à l'Université de Yaouni, que ce soit aux États-Unis, partout où il a été, c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui a une analyse politique lucide, qui est d'une intégrité morale, mentale, qui est un combattant acharné, et qui même n'a jamais manqué de dire la vérité comme moi, toutes portes ouvertes. Il est enseignant universitaire à New York. C'est lui qui va vous entretenir. Juste après moi, cinq minutes après, allez sur la page des fourmis magnans, et vous allez retrouver Lazis Chari, grande exclusivité, grande personnalité, qui peut aussi répondre à vos questions. Ceci étant, merci de m'avoir écouté, merci d'aller vous abonner sur la page des fourmis magnans, tout en espérant que le Seigneur m'accordera santé, tout en espérant que vous serez encore là, en train de me motiver, en train de me revitaliser. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain, tout en vous disant aussi que n'oubliez jamais que le vendredi, j'ai fait un avant-lève, un avant-goût, que j'appelle souvent l'apéro. Au revoir, à ce soir, et moi-même, je m'en vais laisser pas sur la page des fourmis magnans. 3 et parfois la mort eu l'enviu, D'accord,